Musique Ce projet c'est de mettre en place des pratiques bas carbone sur 700 fermes dans 6 pays d'Europe et l'objectif c'est de rémunérer les agriculteurs pour leur réduction d'empreintes carbone, c'est-à-dire leur réduction d'émissions et la séquestration de carbone sur leurs fermes. Le projet a commencé en octobre 2021 et il va se terminer en octobre 2027. Musique Un point très important du projet c'est effectivement de rémunérer les agriculteurs et pour ça il faut qu'on ait un cadre de certification qui permette de certifier leurs projets bas carbone sur leurs fermes, certifier la qualité, la robustesse de leurs projets et aussi le suivi de ces projets par les conseillers. Et donc là actuellement ce qu'on a fait avec les partenaires européens c'est de poser les bases communes de cette certification, certification qui doit donc être adaptée aux 6 pays d'Europe qui sont impliqués dans le projet. et qui permettent aussi de déterminer comment on quantifie les réductions d'émissions et la séquestration de carbone sur les fermes. Musique On se rend compte que la France est très en avance sur ces sujets de certification bas carbone et on constate qu'en fait donc en France il existe un label bas carbone qui a été créé par le ministère de la transition écologique et en fait ce qui n'a aucun équivalent en Europe, c'est-à-dire on a d'autres labels dans d'autres pays d'Europe mais qui vont concerner des pratiques très spécifiques qui ne sont pas à l'échelle de l'exploitation entière alors que le label bas carbone veut toucher tous les secteurs et pas seulement l'agriculture. Et donc là-dessus, on travaille beaucoup avec les partenaires européens parce qu'eux cherchent à développer ce type de label dans leur pays. Donc l'idée c'est aussi de faire un échange de bonnes pratiques et de mettre en place ce type de label dans les autres pays d'Europe. Musique En France le label bas carbone commence à être assez connu et assez apprécié d'ailleurs des acheteurs. Et donc là l'idée c'est effectivement de faire connaître le travail qu'on fait dans le projet Life Carbon Farming dans les autres pays et de faire un peu de prospection auprès de potentiels financeurs en leur demandant est-ce qu'eux sont prêts à financer comme action, est-ce que ça rentre en jeu, est-ce que ça s'est pris en compte sur leur chaîne de valeur à eux notamment pour les entreprises agroalimentaires. Et donc là il reste beaucoup de choses à faire dans les autres pays, pour le coup aussi. Musique Les partenaires qui ne pratiquent pas le label bas carbone et donc qui commencent tout juste sur ces sujets-là ont un peu plus d'appréhension et ne promettent pas à leurs éleveurs qu'ils vont être rémunérés. On est un peu plus positifs côté France notamment parce qu'on a aussi des entreprises françaises qui nous ont contactés et qui ont des antennes dans d'autres pays d'Europe et donc qui pourraient être amenées à compenser aussi dans ces pays-là. Donc là on est plutôt positifs et on espère trouver des financeurs pour tous les éleveurs du projet. Musique C'est quelque chose qui est déjà ouvert. Effectivement, il y a Cap Désir Europe qui a été lancé l'année dernière et donc l'idée c'est effectivement de pouvoir le proposer dans les autres pays. Donc là actuellement dans le cadre du projet, la Belgique l'utilise, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne pour les fermes laitières. Et donc dans le cadre d'autres projets développés par l'Institut, le Cap Désir va aussi être proposé à encore d'autres pays d'Europe. Mais l'idée c'est bien d'avoir une version qui soit à la fois multilingue mais aussi une version qui prenne en compte les facteurs d'émission différents en fonction des pays. Donc là c'est l'adaptation qu'on est en train de faire en Espagne, qu'on a faite pour l'Italie. Et donc voilà, c'est aussi tout ce travail-là qu'on est en train de faire pour adapter l'outil aux différents cadres nationaux. Musique Si ça vous intéresse, pour en savoir plus sur le projet, vous pouvez aller consulter notre site internet qui a été entièrement remis à jour dernièrement avec des nouveaux articles. Et puis après, dans les actualités brûlantes, on espère avoir le cadre de loi établi par la Commission européenne. Pour l'instant on n'a pas de nouvelles, le texte doit passer au Parlement et au Conseil européen. Et donc on attend de voir quels seront les résultats de ces consultations. Musique Musique Musique